Jugé par défaut criminel depuis le 13 mai dernier, l'élu du peuple a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. En effet, l'infraction de faux et usage de faux a été requalifiée en faux criminel, en usage de faux criminel et escroquerie pour salaire. Ainsi, pour faux en écriture publique, Giselin Galiba doit payer dans deux ans la somme de 101 319 705 francs CFA à son employeur le fonds routier en termes de remboursement des salaires qu'il a perçu pendant 14 ans. La haute cour de justice lui a également infligé 10 ans d'inégibilité avec interdiction de s'inscrire sur les listes électorales et lui a décerné un mandat d'arrêt à l'audience. Selon le verdict rendu par le président de la haute cour de justice Henri Bouca, le recrutement de Giselin Galibaly au fonds routier était entaché de plusieurs irrégularités dont la présentation d'un faux diplôme d'ingénieur en développement. Grâce à ce diplôme consciemment établi, il percevait mensuellement la somme de 615 77 francs CFA. Il était un employé peu assidu qui ne faisait qu'à sa tête, peut-on lire dans l'arrêt de la cour. Soulignons que la haute cour de justice est composée de 36 cadres congolais dont les magistrats de la cour suprême, les sénateurs et les députés. Unique juridiction dont la mission essentielle est de juger les parlementaires, le premier ministre, les ministres, les membres de la cour suprême et ceux de la cour constitutionnelle. ayant commis des infractions pénales, c'est pour la première fois qu'elle rend un arrêt depuis sa création en janvier 1999.